le chapitre 2 s'appelle les paradoxes de l'infini mais on devrait dire aussi on devrait parler des paradoxes du fini puisque tout le monde a fait cette expérience de pensée où on imagine l'univers ou les nombres et on se dit mais ça peut pas s'arrêter c'est pas possible que ce soit fini et puis inversement vous allez voir quand on considère des choses infinies depuis des siècles on rencontrait des paradoxes alors nous allons montrer que la notion d'infini ne peut vraiment être utilisée en mathématiques que si on surmonte certains préjugés certaines habitudes de pensée donc il faut remettre en cause un axiome cet axiome il rendait absurde la notion d'infini actuel l'infini potentiel ce qu'on appelle potentiel c'est c'est toujours de quelque chose de fini mais on peut toujours continuer le processus comme les nombres entiers naturels 1 2 3 4 5 on peut toujours ajouter 1 et ce sera toujours quelque chose de fini et l'infini actuel ce serait dire que tout cet ensemble de choses finies de nombres finis donne un ensemble infini alors pour comprendre les obstacles qu'il a fallu surmonter bah je vous propose de vous présenter les arguments qu'aristote a élaboré contre l'infini car sa conception a influencé toutes les analyses ultérieures pendant des siècles dont certainement la conception d'euclide le grand géomètre euclide a donné dans son célèbre ouvrage de géométrie une formulation de cet axiome qui affirme écoutez bien ça c'est l'axiome fondamental le tout est plus grand que chacune de ses parties propres donc pour une certaine commodité nous appellerons cet axiome l'axiome euclidien bien qu'aristote fasse usage de ce principe avant euclide donc c'est intuitif c'est vrai que un tout est forcément plus grand que chacune de ces parties eh bien on va devoir surmonter cet axiome on va devoir montrer qu'il est faux pour pouvoir manipuler des nombres infinis alors l'infini actuel et l'infini potentiel le problème que se propose d'examiner aristote est le suivant l'infini doit-il être conçu comme une progression successive de termes en devenir on ajoute un sans arrêt où l'infini désigne-t-il une totalité englobante englobant elle va englober une pluralité infinie de termes c'est à partir de cette difficulté qu'aristote dans le livre 3 de la physique discerne deux significations possibles de l'idée d'infini aristote développe donc la notion d'infini en puissance et l'infini potentiel et il l'oppose à l'infini en acte l'infini actuel qui existe vraiment et aristote montre que chacune de ces notions est irréductible l'une à l'autre l'infini dit en acte alors en grec ancien ils appelaient ça cet infini exprime l'idée d'une totalité infinie qui est très bien déterminée il se définit donc positivement comme ce en dehors de quoi il n'y a rien c'est à dire il est défini comme l'ensemble l'achever de toute chose en fait aristote assimile l'infini en acte à l'absolu puisqu'il le conçoit comme une quantité si grande ou si nombreuse qu'il n'en existe pas de si grande ou de si nombreuses alors au contraire la notion d'infini dit en puissance en grec ancien c'est toi péronne d'une amène alors cet infini correspond à un infini inachevé car il désigne un processus il désigne en fait tous les processus qui peuvent être toujours poursuivis indéfiniment dans le devenir dans l'avenir mais cet infini demeure toujours dans le domaine fini donc l'infini en puissance apparaît comme ce en dehors de quoi il y a toujours quelque chose par exemple à tout nombre donné on peut en trouver un plus grand il suffit d'ajouter un ou deux à ce nombre l'infini en puissance ne représente donc pas un infini proprement dit il désigne l'indéfini c'est à dire quelque chose qui tend potentiellement vers l'infini mais qui ne l'atteint pas qui ne l'atteint jamais l'infini actuel au contraire est un infini proprement dit pour reprendre la terminologie de Cantor alors pourquoi pendant 2000 ans les penseurs les mathématiciens vont rejeter l'idée d'infini actuel c'est en soulevant le problème de savoir si l'infini peut exister en actes qu'aristote va analyser et réfuter la validité logique de cette notion l'infini en actes qu'étudie aristote est ce qu'on peut par nature parcourir mais qui ne se laisse pas parcourir ou n'a pas de fin c'est à dire ce qu'il n'est pas possible de le traverser dans sa totalité puisque l'infini serait absolument illimité de toute part donc pour rejeter la notion d'infini actuel aristote va faire référence au paradoxe de l'infini or selon george cantor les restrictions d'aristote peuvent se ramener à une présupposition impliquant une pétition de principe je cite cantor cette présupposition implique une pétition de principe il n'y a de nombre que fini ce qu'il déduit du fait qu'il ne connaît de dénombrement que pour les systèmes finis ainsi cette présupposition va se décliner sous trois formes d'arguments voyons lesquels premièrement la première contradiction qu'aristote relève quand on admet la réalité de l'infini concerne la question du rapport entre le fini et l'infini il est impossible de concevoir une existence simultanée de ces deux termes sans quoi dit aristote l'infini détruirait le fini ainsi par exemple l'addition d'un nombre infini à un nombre fini ne peut donner lieu à aucune composition entre eux le fini se perd dans l'infini aristote se contente donc d'affirmer comme le signal cantor que si l'infini existait le fini se trouverait absorbé et détruit par celui ci parce que prétend-il le nombre fini se trouve anéanti par un nombre infini nous verrons que cantor a justement proposé d'autres rapports possibles entre le fini et l'infini la seconde incohérence de l'infinitisme selon aristote porte sur le problème de la réflexivité et il conduit à rejeter l'axiome euclidien selon lequel le tout est plus grand que chacune de ses parties propres en effet l'existence en acte de l'infini suppose que la même entité soit plusieurs infinis et donc elle implique une égalité de grandeur entre le tout et au moins une de ses parties propres cet argument constitue l'une des principales critiques de l'infini si nous considérons par exemple l'ensemble des entiers naturels comme une quantité infinie de nombres finis alors certaines parties propres de cet ensemble devront être considérées elles-mêmes comme infinies prenons un exemple qui n'est pas d'aristote mais qui peut illustrer sa pensée considérons l'ensemble des nombres pairs 2 4 6 8 10 on s'aperçoit qu'il est possible de faire correspondre chaque nombre pair à un nombre entier bah en effet il suffit de multiplier par deux chaque entier naturel pour obtenir les nombres pairs la contradiction qui apparaît selon la position infinitiste c'est que le tout l'ensemble de tous les entiers par exemple eh ben il n'est pas plus grand que certaines de ces parties l'ensemble de tous les nombres pairs et pourtant le tout possède un contenu plus riche que l'ensemble des nombres pairs ce qui contient aussi l'ensemble des nombres impairs ce raisonnement mène donc à une contradiction selon aristote puisqu'il va à l'encontre de l'axiome euclidien le dernier argument qu'aristote développe pour disqualifier l'usage de nombres infinis c'est à dire qu'un nombre n'est acceptable que s'il peut se réduire à l'acte concret de compter élément par élément aristote part du principe selon lequel un nombre est un attribut qui s'applique aux pluralités qui sont nombrables ou à celles qui sont nombrées c'est à dire donc soit aux pluralités finies que l'on peut compter dès lors comment serait-il possible d'accomplir le dénombrement de ce qui ne peut pas être compté entièrement nous ne pouvons dénombrer une collection d'objets que si nous pouvons compter un à un les objets c'est pourquoi il écrit aristote le nombre en tant que séparé ne sera non plus infini puisque le nombre ou tout ce qui a nombre est nombrable donc le concept de nombre infini est contradictoire selon aristote puisque le premier terme désigne ce qui peut être parcouru et le second signifie l'inverse alors maintenant on va réfléchir sur le statut de l'infini mathématique donc du point de vue d'aristote l'infini ne peut exister qu'en puissance que virtuellement et donc seul l'usage de l'infini potentiel du processus qu'on peut toujours poursuivre seul cet usage est légitimement mathématique aristote peut ainsi affirmer que sa théorie de l'infini en puissance je cite ils n'ont pas besoin les mathématiciens et nous font point usage de l'infini mais seulement de grandeur aussi grande qu'ils voudront mais limité quand or rappelle que l'infini en puissance appelé aussi infini potentiel je cite à la signification d'une grandeur variable croissant au delà de toute limite ou bien décroissant autant que l'on voudra mais demeurant toujours fini bah pour quand or c'est donc un infini improprement dit en d'autres termes la théorie de l'infini en puissance n'implique pas l'existence effective de l'infini la notion d'infini au sens d'aristote n'est que l'attribut des processus inachevé celui de progression pour les nombres et celui de régression pour les grandeurs et c'est à l'aide de cette théorie de l'infini en puissance qu'aristote peut établir d'après cantor l'impossibilité de poser conceptuellement une infinité déterminée voilà c'était dit c'était fait aristote a réglé le compte à l'infini pendant 2000 ans pendant 20 siècles la position finitiste fait ainsi reposer son argumentation sur la mise en évidence des paradoxes relatifs à l'infini rappelons les le premier c'est que les choses finies ne peuvent pas exister face à l'infini le second c'est que l'infini en acte contredit l'axiome euclidien du tout et des parties et enfin le dernier c'est que l'idée de nombre infini contredit la définition de nombre mais comme le signal cantor tous ses arguments reposent sur une pétition de principe sur un cercle vicieux qui consiste à attribuer aux ensembles infinis exactement les mêmes propriétés qu'aux quantités finies or justement les partisans de l'infini actuel vont montrer qu'il est possible de considérer ces paradoxes comme les propriétés caractéristiques des quantités infinies selon bertrand russell ce n'est qu'à partir de bolzano des deux kindes et cantor qu'une définition de l'infini a été possible mais c'est cantor qui a constaté je cite que toutes les démonstrations opposées à l'infini impliquaient un certain principe à première vue manifestement vrai mais détruisant par ses conséquences presque toutes les mathématiques d'autre part les preuves favorables à l'infini n'ont impliqué aucun principe ayant de mauvaises conséquences il est ainsi apparu que le sens commun s'était laissé piéger par une maxime erronée et que lorsque cette maxime est rejetée tout se passe pour lui mieux au sujet de l'infini il est impossible d'éviter ces contradictions qui semblent à première vue paradoxal c'est donc bien le rejet de l'axiome euclidien qui rend possible je cite la création d'une science exacte de l'infini ainsi une proposition peut être paradoxale tout en étant vrai dans ce cas on peut penser que les mathématiques ont contribué à éclaircir la question philosophique de l'infini une analyse contemporaine de l'infini ne peut éviter de faire référence aux travaux de cantor mais d'un autre côté cette révolution mathématique n'a pu se réaliser qu'en allant à l'encontre de nos habitudes de pensée et en ce sens on peut penser que la philosophie a contribué à porter un nouveau regard sur l'infini entre les mathématiques et la philosophie il y a eu des interactions fructueuses à propos de la notion d'infini et 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 Sous-titrage ST' 501